La zone industrielle de Fandier s'étend sur une superficie de 50 hectares. Mais pour cette première phase, 30 hectares seront mis en valeur d'ici 18 mois par la Guinée et son principal partenaire qui est la Badea. Ce projet vise la réalisation d'un parc industriel pour l'implantation et le développement d'entreprises industrielles de toutes les tailles. Le coût global du projet se chiffre à 31,5 millions de dollars américains et permettra à 84 entreprises de s'installer dans la zone industrielle de Fandier. Ce projet financé à hauteur de 31,5 millions de dollars américains, dont 28 millions de dollars par la Badea et 3,5 millions par le gouvernement guiné, permettra d'améliorer l'attractivité de notre pays. Pour les investisseurs dans le secteur des industries manufacturières et d'augmenter le nombre d'entreprises opérant dans le secteur avec plus de 85 unités industrielles prévues. Je voudrais donc saluer et encourager l'ensemble des parties prenantes du projet et remercier surtout la Badea ainsi que les autres partenaires techniques et financiers qui ont cru à ce projet et l'ont soutenu jusqu'à ce jour. Je voudrais les rassurer que l'engagement du gouvernement guiné à tous les niveaux à mener ce projet à son terme ne fera pas de faute. Le préfet de Fourekaria, le colonel Mohamed V. Kamara, présent à cette cérémonie, s'est engagé à sécuriser le personnel de la zone industrielle et ses biens. Je vous dis haut et fort, les Guinéens n'ont pas besoin de beaux discours. Nous voulons les actes concrets sur le terrain. Sur ce, j'invite la population de Fourekaria, particulièrement Mafraïa et Fagyé, d'y veiller sur ce projet. Je m'engage fortement de sécuriser les personnels et leurs biens sur ce site. J'inviterai M. le sous-professeur de Mafraïa de mobiliser la sécurité auprès de ce projet. Le projet me tient au cœur. Je lance un appel aux bailleurs de fonds. Surtout, je le dirai, d'éveiller à ce que la jeunesse de Fourekaria soit employée. Et surtout, les Faudelles. Je tiens, c'est d'être un pays de taxes. La collectivité de Mafraïa compte une population estimée à 45 352 habitants repartis sur une superficie de 500 km². Fandier est une zone propice à l'agriculture. Ses fils et filles sont plus que déterminés à accompagner ce projet dont ils seront les premiers bénéficiaires. Le coordinateur de l'UEP a promis une meilleure implication du contenu local. Il s'agira également, et c'est un point qui nous est cher, de procéder à une meilleure implication du contenu local, non seulement en matière de main-d'oeuvre, mais également en matière d'entreprises qui participent aux travaux. C'est un créneau qui nous est cher et auquel nous allons nous y atténuer. Et c'est pour cela que nous avons besoin du soutien, d'abord des populations de Fandier et de la préfecture de Fourekaria plus globalement. Et nous savons, étant donné l'engouement qui nous accueille aujourd'hui, nous savons que nous pouvons compter sur vous. Le partenaire financier qui est la Badea a été fortement représenté à cette cérémonie de lancement de l'aménagement de la zone industrielle de Fandier. Atem Jebri a réitéré l'engagement de la Banque arabe pour le développement africain à accompagner la construction des infrastructures en Guinée. Il me paraît important de souligner que depuis le démarrage de ces activités, en 1975, la Badea n'a cessé d'appuyer les efforts de développement dans la République de la Guinée à travers une enveloppe globale de financement accordée à la République de Guinée d'un montant total de 267,58 millions de dollars et qui ont permis le financement de 59 opérations, dont 30 projets, une opération d'appui d'urgence et 28 opérations d'assistance technique, c'est-à-dire des dons non remboursables. Ces engagements ont permis à la Badea d'occuper le quatrième rang parmi les partenaires techniques et financiers de la Guinée. Permettez-moi d'exprimer une doréance, un souhait auprès du gouvernement mais également auprès des autorités locales et des populations pour que toutes les dispositions soient réunies pour garantir la bonne exécution du projet dans les délais impartis et dans les budgets fixés par les études de base. La réalisation du projet d'aménagement de la zone industrielle de Fangye s'étend sur une durée de deux ans. Elle permettra de créer un environnement de travail propice pour les industriels.